C'est l'application, petit 1, vous demande est-ce que ce système-là, le système-là admet-il un barycentre ? Pourquoi ? Deuxièmement, soit j'ai le barycentre du système A moins 2, B moins 1, montre que pour tout point M du plan, on a moins 2MA moins MB égale moins 3MG. Troisièmement, K est le barycentre de A2 et B5 exprimé, petit a, à K en fonction de BA. Petit B exprimé GB en fonction de AB. Et puis quatrièmement, on vous demande de construire le point G qui est le barycentre de A1 et de B2. Vous avez, petit 1, résolution. On nous demande est-ce que ce système admet-il un barycentre ? Alors, il faut retenir que tout système dont la somme de leurs coefficients est différente des zéros, admet un barycentre. Donc, on dirait que ce système, ce système admet un barycentre car moins 2 plus moins 1, c'est égal à moins 3 qui est différent de zéros. Voilà, donc, c'est différent de zéros. Donc, on dit que ça admet un système, ça admet un barycentre. Deuxièmement, soit G est le barycentre du système, voilà, montre que pour tout point M du plan, on est dans cette relation-là. Alors, donc, on aura moins 2, moins 2 MA, moins 2 MA, moins MB, secteur. Alors, on sait que quand on inclut le point G, on aura moins 2 MA, moins 2 GA, moins MOG, moins GA, GB, moins C. Or, G est le barycentre des points A, moins 2, et B, moins 1. Ce qui veut dire que, donc, cette relation est un ensemble, c'est égal à zéro vecteur. Et donc, j'aurai, c'est égal à moins 3 MG, voilà. Donc, moins 2 MA, moins MG, MB, est égal à ceci. Troisièmement, on me dit, K est le barycentre de A2, B5. On me demande d'exprimer. Alors, K, barycentre de A2, B5. On peut l'écrire comme ça aussi. On te demande de l'exprimer. Exprime, exprimer. Petit a, ak, en fonction de BA. Ak en fonction de BK. Alors, donc, là, on aura ceci. On aura ak, donc, k est le barycentre. Donc, ak est égal à quoi? C'est 5 plus 7, 2 plus 5, ça fait 7, hein? 7 AB. Ce qui veut dire que ak est égal à moins 5 septième BA vecteur. Donc, j'ai exprimé ak en fonction de BA. Alors, exprimer aussi GB en fonction de, exprimer GB, c'est pas GB, c'est KB. Exprimer KB. Alors, petit b, je l'écris ici. Exprimons KB en fonction de AB. En fonction de AB. Alors, K barycentre du système A2, B5. Ce qui veut dire que BK, BK vecteur, est égal à 2 septième, 2 septième de BA vecteur. Donc, ce qui veut dire que KB vecteur, est égal à 2 septième de AB. Voilà. Alors, et donc, quatrièmement, on nous demande maintenant de construire le point G. Construction de G. Construction de G. G, barycentre du système A1, B2. G, barycentre du système A1, B2. Alors, on peut écrire comme ça. Ag égale 2 tiers de AB. Ag égale 2 tiers de AB. Et donc, G appartient au segment AB. Donc, G appartient au segment AB. G appartient au segment AB. Donc, vous avez ceci. Là, je vais marquer B là. Alors, 2 tiers. Je trace 1,50 par là. Je subdivise 4 fois. 1,50 par là. Alors, suivant le numérateur, bon, ce n'est pas quatre fois, c'est trois fois. Trois fois. Trois fois, le délimateur c'est trois, donc on le subdivise trois fois. C'est bon, c'est bon. Voilà. Donc, voici le point, le point G. Là, c'est une fois, là c'est deux fois, là c'est trois. Alors, c'est très simple, je subdivise au délimateur fois, j'ai trois là, je subdivise en trois parties, j'ai une dernière extrémité à B, puis suivant le numérateur 2, je vais construire la parallèle à cette droite-là. Et ça va couper le segment AB au point G. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada